La fidélité Une autre exactitude à remplir ses engagements, et quatrième et cinquième, c'est faire confiance aux gens ou être dignes de confiance, dignes de confiance. Pour toutes ces notions de fidélité, j'ai besoin de vous. Dans les neuf manifestations du Saint-Esprit, ici la fidélité, ça se passe au niveau horizontal et Dieu n'y est pas pour grand-chose. Il nous encourage à la fidélité, il observe notre fidélité, mais c'est en fonction de manière qu'on traite les uns les autres. Si on est fidèle à l'Église, si on est fidèle à son époux, si on est fidèle à ses enfants, c'est ça la fidélité. Et c'est vraiment quelque chose que les autres doivent apprécier, doivent goûter pour que ça soit vrai. Ce n'est pas une théorie tout simple. Pour expliquer l'importance de ces manifestations de l'Esprit, j'aimerais prendre l'exemple de la colombe. La colombe a neuf plumes principales dans chaque aile. Et j'aimerais comparer ces neuf plumes, d'un côté, neuf dons de l'Esprit, et de l'autre côté, les neuf manifestations du fruit de l'Esprit. Si une colombe perd une, deux, trois plumes dans une aile, il peut voler moins aisément que s'il avait neuf d'un côté et neuf de l'autre. Mais si une colombe perd beaucoup de plumes, six, sept, huit plumes dans une aile, il ne va nulle part, il ne va surtout pas au but. Il va plutôt tourner en rond. D'un côté, il peut manquer de puissance, et de l'autre côté, le fruit de l'Esprit principal, c'est l'amour. Il va manquer d'amour. J'ai cherché une petite anecdote pour illustrer ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais communiquer. Six pasteurs tchèques étaient incarcérés dans une prison là-bas. Et ils se connaissaient assez bien, mais ils ne se sont jamais vus à cause des restrictions de déplacement. Ils correspondaient souvent, ils partageaient leurs préoccupations spirituelles, et ils s'aimaient, ils s'appréciaient quand même pas mal. La prison demandait et même exigeait à chaque pasteur de dénoncer un autre pasteur. Il y avait un moment d'interrogation assez intense, et chaque pasteur était très tendu. Dans la même prison, il y avait un homme qui avait une capacité assez unique. Il pouvait faire une copie exacte de l'écriture d'un manuscrit, d'une lettre, d'une correspondance quelconque. Il était vraiment maître de contrefaçon. Donc, il a fait une lettre de dénonciation pour chaque pasteur. Et au moment critique, dans l'interrogation, le Joliet présentait une lettre de dénonciation. Le pasteur, il a eu un coup de masse sur la tête, et c'était à lui de dénoncer un autre, ou il était en face de beaucoup, beaucoup d'années de prison. Chaque pasteur a agi exactement de la même manière, et chacun a dit ceci. « Je connais l'écriture de mon frère, mon collègue, un autre pasteur, c'est lui, mais je ne retrouve pas dans cette correspondance le cœur de ce pasteur. Nous sommes unis en Christ, et il ne peut pas me dénoncer. Il est fidèle, et je reste fidèle, je ne dénonce personne. » Au bout de la sixième interrogation, le Joliet, il a craqué, il s'est converti. C'est ça la puissance de fidélité. C'est un sens vraiment poussé de l'amour l'un vers l'autre. Ce n'est pas la fin de l'histoire, la foi, fidélité, loyauté, de l'autre côté, la foi. La foi, c'est de faire confiance à un autre, ou être digne de confiance. Ces pasteurs, ils ont fait confiance l'un à l'autre, parce que chacun était digne lui-même de confiance, parce qu'ils étaient unis par le Saint-Esprit. Malheureusement, dans l'Église, malheureusement, la question de fidélité est assez difficile. On trouve trop de personnes infidèles à la famille, aux amis, aux collègues de travail, et même à l'Église. C'est vraiment dans l'air du temps. Petit témoignage pour terminer. Avant ma conversion, j'étais un homme totalement infidèle. Je courais après les jupons, je faisais la drogue tout le temps, tout le temps. C'était ma vie. Et une notion, même la moindre notion de fidélité, je n'avais pas. À ma conversion, le Seigneur m'a donné une notion profonde, profonde de fidélité. Et je peux dire que je n'ai jamais dit un seul mot de travers qui mettait en question le couple. Je n'ai jamais fait un geste qui mettait en question le couple. Et c'est grâce au Seigneur, il m'a rendu fidèle. Il peut faire la même chose pour chacun de nous. Si vous avez des infidélités quelconques, c'est le moment de dire tout simplement, Seigneur, je te donne toutes mes infidélités. Je te demande, aujourd'hui même, de changer mon cœur. Je vais être fidèle, horizontalement, qui me rende aussi fidèle, verticalement. Change mon cœur, au nom de Jésus. Change mon cœur, au nom de Jésus.